Hello ! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent absolument pas, je m'appelle Alban, j'ai 22 ans, je suis étudiante en master e-tourisme à Angers et le reste je pense que vous l'apprendre au fur et à mesure de ma chaîne donc c'est tout ce qui compte. Pour cette première vidéo je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un ask parce que pour ceux qui ne me connaissent pas encore ça vous permet de me découvrir un petit peu et pour ceux qui me connaissent déjà ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur moi. Je vous ai demandé sur Instagram et Twitter de me poser des questions mais comme il y en a vraiment énormément je vais en sélectionner seulement quelques-unes sur Instagram. Qu'est-ce que tu penses de l'image qu'on peut donner sur les réseaux sociaux ? Une sorte de mise en scène de notre vie où tu trouves ça sain ? Bisous ! Bisous à toi déjà et je pense que en effet ça peut être une mise en scène de notre vie mais ça peut aussi être utilisé de manière saine c'est à dire que ça devient vraiment l'utilisation que chacun fait et moi je vais prendre mon exemple personnel j'ai deux comptes sur chaque réseau, j'ai deux comptes sur Instagram, deux comptes sur Twitter et deux comptes sur Facebook. A chaque fois j'en ai un privé qui est celui sur lequel j'ajoute tous mes amis, celui dans lequel je raconte vraiment ma vie privée enfin genre celui que tout le monde utilise genre dans la vie de tous les jours et celui que je consacre à vous, à mes abonnés YouTube, donc les réseaux publics en fait. Sur les réseaux publics je pense que ça peut être un peu considéré comme une mise en scène de notre vie puisque on ne vous raconte pas forcément toute la vérité. Moi je sais que l'année dernière, enfin il y a quelques mois j'ai eu une période très très compliquée je vous ai tout caché, j'ai réussi à vous faire croire que tout allait bien pendant des mois et en fait je pense que c'est un peu facile sur les réseaux sociaux de, pas de mentir mais d'embellir la vérité de raconter que tout va bien et de se faire passer pour la personne qu'on a envie d'être. Dans quel pays veux-tu aller prochainement ? Je ne change pas, t'es la bête. Merci, c'est trop mignon. J'aimerais bien aller partout. Non, en fait plus sérieusement je pars à New York normalement au nouvel an avec une copine ou peut-être deux, on est en train d'essayer de convaincre la troisième d'entre nous mais ça va se faire, il faut juste qu'on finisse de mettre de l'argent de côté mais ça devrait se faire et sinon je ne sais pas, je ne sais pas encore ce qui va se passer pour moi cette année je ne sais pas encore si je passe ou si je redouble, je sais qu'il est très tard mais j'aurai les résultats que le 25 septembre et donc en attendant, je ne sais pas trop, ça va dépendre, soit je pars en stage à l'étranger, soit je reste en France soit je pars à l'étranger sans stage, pour l'instant je n'en sais trop rien et je ne sais pas vraiment où j'aurais envie d'aller mais juste ailleurs qu'ici. Quels sont tes projets ou envies futures ? Déjà, j'aurais bien aimé avoir mon année mais je sens que c'est un petit peu compromis donc j'attends le 25 septembre pour avoir les résultats et je le saurai après donc ça on va passer à la suite sinon j'ai envie de voyager encore, j'ai envie de me refaire des tatouages mais bon tout ça c'est qu'une question d'argent, que ce soit les voyages ou les tatouages c'est un peu compliqué il faut faire des choix j'ai vraiment envie de rester aussi proche de mes amis, de ma famille et d'en profiter un maximum et voilà, je crois que pour l'instant c'est vraiment tout j'ai pas envie de voir à long terme je ne suis pas du tout quelqu'un qui voit sur le long terme parce que je me suis rendue compte que ça ne marchait pas à chaque fois il vaut mieux vivre au jour le jour et ne rien planifier je pense que c'est plus simple et on vit plus heureux comme ça donc je verrai bien, pour l'instant je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de faire j'ai des idées mais il n'y a rien de concret et du coup je me dis que je verrai bien selon ce qui se propose selon ce que je peux avoir au moment venu quel métier veux-tu faire ? bisous, bisous à toi j'aimerais bien travailler dans une agence de voyage j'aimerais bien créer des voyages et les vendre mais après pour l'instant il n'y a rien de fait je ne sais pas du tout je verrai bien avec le temps, avec mon futur stage ou mes futurs stages je ne sais pas trop avec les espérances que je vais pouvoir accumuler et avec ce qui va m'être proposé, ce qui va s'offrir à moi je pense qu'on ne peut pas dire je veux faire ça parce que on n'arrive jamais à ce qu'on veut, enfin c'est très rare donc il vaut mieux laisser la vie nous offrir des possibilités et savoir sauter sur les bonnes opportunités est-ce que tu voudrais d'autres tatouages ? si oui as-tu des idées ? alors oui j'en veux d'autres et oui j'ai des idées je pense que ça ne va pas être pour tout de suite parce que là j'économise à fond pour mon voyage à New York donc jusqu'en décembre au moins je ne touche plus à mes sous, je ne fais plus shopping, je ne fais plus rien mais après pourquoi pas, j'ai plusieurs idées j'en ai une qui me trotte bien dans la tête quand même mais je n'ai pas trop envie d'en parler pour l'instant parce que je vous avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo sur mon ancienne chaîne pourquoi je ne parlais pas de mes tatouages avant de les faire mais du coup j'ai des idées après sur le moment venu peut-être que je vous en parlerai et en tout cas je vous les montrerai si ça arrive des conseils pour bien réussir à parler allemand alors je pense que pour parler allemand comme pour parler n'importe quelle langue ce n'est pas hyper compliqué il faut juste le vouloir et il faut travailler un minimum le meilleur moyen évidemment c'est de partir dans le pays en question pour parler le plus possible après si ce n'est pas possible on a toujours moyen d'entendre et de parler la langue moi je sais que ça fait bientôt un an maintenant que je n'ai pas parlé allemand face à face avec des allemands mais il y a toujours Skype pour parler avec des gens sur place il y a toujours la radio, la télé qu'on peut écouter et regarder regarder des films, lire des livres tous ces trucs là c'est un peu bête mais en soi ça aide vraiment parce que ça permet d'intégrer le vocabulaire, la syntaxe, la grammaire, la conjugaison et tout en fait donc même si en soi nous on ne parle pas le fait de l'entendre, de lire ça aide vraiment vraiment ça aide à la compréhension et ensuite sur place une fois qu'on a envie de le parler et ben ça vient tout seul parce qu'on l'a tellement entendu que ça se fait vraiment tout seul as-tu toujours comme projet de faire le tour du monde ? je suis tellement contente de voir ton retour sur Youtube merci beaucoup c'est trop gentil comme je dis tout à l'heure je vis au jour le jour maintenant je ne construis plus aucun projet parce que j'ai eu tellement de déceptions là dans ma dernière période très compliquée que je ne veux plus me poser de questions je veux juste faire les choses au jour le jour et j'aimerais, c'est toujours un rêve de partir avec mon sac à dos et de faire le tour du monde mais pour l'instant je ne me pose pas trop de questions je me dis que si ça doit arriver ça arrivera qu'on verra sur le moment et que j'espère le faire je me donnerai les moyens de le faire si j'en ai la possibilité mais je ne veux plus me dire que je vais le faire parce que si je m'impose des choses c'est toujours comme ça que ça finit par tomber à l'eau donc je ne dirais pas que c'est un projet je dirais plus que c'est un rêve que je vais tout mettre en oeuvre pour réaliser quel est ton rêve le plus fou ? gros bisous je t'adore et bien justement je pense que c'est ça c'est de partir faire le tour du monde c'est le plus fou parce que c'est un petit peu celui qui me paraît à la fois très réalisable et à la fois très très compliqué à réaliser aujourd'hui mais je pense que je vais vraiment tout mettre en oeuvre pour le faire et si je n'arrive pas à faire un tour du monde et bien ce sera au moins un tour de quelques pays que je ferai en plusieurs fois peut-être mais j'essaierai un maximum de voyager comme je commence à vieillir et à prendre conscience de mon âge et de ma vie future et bien je pense de plus en plus à me marier et avoir des enfants sauf que j'ai un petit peu un problème c'est que je suis toujours aussi célibataire donc pour l'instant c'est pas encore gagné mais bon on verra que t'as apporté cette période d'oxygénation avec ton blog en plus d'un épanouissement personnel qui est visible et bien merci beaucoup ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses dans le sens où je me suis rendu compte à quel point Youtube était important pour moi à quel point j'avais besoin de me retrouver face à une caméra pour discuter avec vous et puis oui un épanouissement personnel parce que ça m'a permis de me retrouver de savoir qui j'étais et de pas perdre pied dans tout ce qui s'est passé dans ma vie et ça m'a vraiment vraiment fait du bien as-tu plus nous parler de tourisme via ton blog ou ta chaîne ? oui oui j'ai vraiment envie de vous parler plus de tourisme et de voyage sur le blog c'est déjà ce que je fais j'essaie de poster plus d'articles qui sont en rapport avec le tourisme alors je parle pas uniquement de partir à l'étranger à l'autre bout du monde je parle aussi de tourisme local sur ce que je fais chez moi ce qu'on me propose, ce qu'il y a les bonnes adresses, les trucs sympas à voir les conseils, les machins ça m'intéresse beaucoup parce que c'est ce que je fais dans mes études et parce que ça m'a toujours intéressée ça m'a toujours plu et je me dis que ça peut être cool de partager ça avec vous aussi sur cette chaîne connaiss-tu la Miracle Morning Routine ? as-tu déjà essayé ? est-ce que tu fais attention à ton alimentation ? est-ce que tu continues le sport ? ou tout ça la Miracle Morning Routine ? oui je connais, j'ai jamais essayé ça fait plusieurs jours que je me dis qu'il faudrait peut-être que j'essaie ça doit être cool mais j'ai pas encore la foi de mon réveil à 5h donc je vais voir je vais essayer de le faire au moins une fois je pense pour me rendre compte et puis je verrai bien je fais attention à mon alimentation pas plus que ça ces derniers mois j'ai mangé au moins un fast food par semaine donc je dirais pas que j'ai fait attention là depuis depuis 2-3 semaines j'ai essayé de faire un peu plus attention dans le sens où je mange plus équilibré pas spécialement parce que je veux perdre du poids mais aussi parce que je sais que c'est meilleur pour mon organisme et le sport oui je continue toujours 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 pourquoi as-tu décidé de revenir ? si tu devais nous décrire en un seul mot ce serait lequel ? ne change pas, t'es parfaite merci c'est trop mignon pourquoi j'ai essayé de revenir ? bah écoutez je vous ai tout expliqué sur une autre vidéo sur mon ancienne chaîne donc je vous la mets en barre d'infos et je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse et en un seul mot j'aurais envie de dire tout simplement Alban Addict puisque c'est le nom que vous vous êtes donné ma communauté, les gens qui me suivent et en fait pour moi ça exprime tellement de choses c'est genre tout l'amour que je vous porte, tout l'amour que vous me portez toute la bonne humeur, le bonheur, le partage et tout ce qui est entre nous et en fait c'est trop mignon et je vous aime trop je vais m'arrêter ici, j'ai déjà répondu à pas mal de questions et ça va faire assez long j'ai pas pu répondre à tout le monde donc si vous avez encore des questions et que vous souhaitez que je vous y réponde n'hésitez pas à les poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag AskAlban j'y répondrai certainement lors de ma prochaine vidéo Ask en attendant je vous fais de très très gros bisous je vous remercie d'être venue jusqu'ici sur cette chaîne je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait si vous avez envie de continuer à me suivre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Ciao !